... Derrière un arbre, se cache parfois une forêt surprenante. En Nouvelle-Aquitaine, des forêts typiques des climats borrés aux montagnards se retrouvent au beau milieu de la plaine. Ces poches de fraîcheur sont alors dominées par un arbre fréquent dans les Pyrénées, le hêtre. Ces forêts reliques sont parcourues de longtemps large par Kevin Rommeyer, botaniste au conservatoire. Le long de plusieurs bandes de 100 mètres carrés, il inventorie le moindre végétal présent. Son but ? Suivre l'évolution de la structure des sous-bois dans ces reliquats de forêt. Le chèvrefeuille des bois ici, là on a le lierre, la petite pervenche avec ses feuilles coriaces. Là on a la grande lusule, bordée de poêles un peu laineux sur les bords. Et c'est une espèce d'affinité montagnarde en fait, qu'on retrouve beaucoup plus dans le nord de la France et en montagne. Donc qui est assez relictuel et qu'on trouve souvent dans les forêts à hêtre en fait. Le hêtre, comme tout un cortège de plantes adaptées, a besoin d'un climat frais avec une humidité atmosphérique importante. Mais il y a également dépendant d'un autre facteur essentiel, le sol. En parallèle du suivi floristique, Kevin et son équipe vont procéder à des carottages qui seront ensuite analysés en laboratoire par Emmanuel Corquet de l'Université de Bordeaux. C'est très sombre, donc là c'est un horizon organo-minéral. Donc ça c'est une très belle structure du rumeleuse. Donc là ce qu'on va mettre en évidence, c'est le gradient de couleur en fait. Puisqu'en haut du profil, on a des sols qui sont très limoneux. Et puis lorsqu'on arrive vers le bas, les sols sont beaucoup plus argileux, voire même très très argileux au fond. Et ces niveaux très argileux du fond traduisent une capacité à retenir l'eau. La distribution du hêtre, de cette espèce qui est sensible au changement climatique, dépend du climat local bien sûr, mais énormément des types de sols que l'on peut trouver. Et donc il y a des zones de persistance du hêtre qui sont uniquement liées à la nature du sol, malgré le fait que le climat lui soit relativement défavorable. Que deviendra-t-il de ces étraies de plaine dans le sud-ouest de la France ? Sauront-elles se maintenir grâce au type de sol dans lequel elles poussent ? Ou est-ce que celui-ci sera aussi impacté par le changement climatique ? Tant de questions en suspens, auxquelles les chercheurs, têtes dans les feuillages ou absorbés dans leur laboratoire, se posent déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada